À ce moment, on est en train de prendre en charge les malnourries aiguës sévères et modérées, mais aussi les pathologies qui vont associer. Ce sont souvent les paludismes, les parasitoses intestinales, les diarrhées. Il y a des gens qui apparemment ont fait pas mal de routes. Aujourd'hui, il y a beaucoup du monde. Et ici, habituellement, on est deux jours parce qu'on ne peut pas voir tout le monde le premier jour. Donc on essaie de prioriser ceux qui ont aussi un peu de routes à faire après. On est arrivé à une crise alimentaire, donc on a déployé une urgence. On a choisi de faire cette méthodologie parce que les centres de santé ne tiennent pas à une crise de cette ampleur. On soupçonne que cette crise, elle va durer, ou risque de s'empirer au cours de l'année. Et on restera un petit peu plus longtemps de ce qu'on pensait. On est arrivé à une crise alimentaire. Il n'a pas d'apport d'oxygène, un problème cardiaque, mais on ne sait pas trop qu'est-ce que c'est. Et il paraît aussi qu'il aurait besoin d'une transfusion. Elle a besoin de sang, donc il y a deux choses déjà, plus une supervision. Donc on l'envoie avec quelqu'un de médical, avec notre voiture, qui fait forme d'ambulance, on va dire. Et puis à Mbobombé, il y a nos équipes d'Ukreni, déjà qui sont en train de bosser, justement, qui vont la recevoir. Vu un peu le contexte, ces chaises depuis 30 ans, une déforestation, tempête de sable, etc. On y pense que ce n'est pas du tout suffisant le traitement versé de la malnutrition et qu'il faut accompagner avec une distribution alimentaire. Ils n'ont plus de nourriture, ils ne peuvent pas récolter, il n'y a pas d'emploi, donc il n'y a pas de revenus économiques. Les Covid-19 aussi, ça difficulte beaucoup les opérations, les mouvements, les acheminements de ressources.